Bonjour, les visiteurs de la journée du patrimoine ont pu découvrir le château de la Motte-Glin, situé sur la commune de la Chapelle-Glin. Les origines du site remontent au XIe siècle, alors que le château a été reconstruit au XVe, rencontre avec la propriétaire actuelle, Lionel de Lézardière. Alors ici, le premier château, enfin le premier poste de défense qui a été, comment dirais-je, installé ici, remonte vers l'an 1000 à peu près. C'est un fils de la famille des Rougers. La ville de Rougers étant une ville, vous savez, au nord de Châteaubriand, il y a 10 km au nord. Il y avait une grande forteresse là autrefois à Rougers. Bon, alors il y a un fils de ces Rougers qui s'appelait Glin. On a dû lui donner une terre par ici pour s'installer. Donc il a pris cette terre. Il a probablement construit un premier, simplement une défense. Ensuite, il a dû faire un donjon, etc. Et la famille a gardé le château pendant à peu près 500 ans. Alors, une de leurs petites filles va épouser un monsieur très important du royaume qui est Pierre de Rohan, de la grande famille des Rohans de Bretagne. Voilà. Alors, ce Pierre de Rohan, qu'on connaît sous le nom de Maréchal de Gé, va reconstruire le château ici en même temps que deux autres. Le château du Verger en Anjou, qui est très connu, et puis également le château de Mortier-Crolles, qui se trouve entre Crans et Segrès. Le château va donc recevoir ici, du temps des Rohans, la visite d'Anne-de-Bretagne et de Charles VIII, qui vont coucher ici. Et puis un peu plus tard, 150 ans plus tard, les descendants vont recevoir ici à coucher la reine Catherine de Médicis et son deuxième fils, le roi Charles IX. Voilà. Donc, ça fait deux couples royaux qui ont couché ici, du temps des Rohans. Et puis, alors après, les Rohans vont vendre le château en 1635 à des conseillers au Parlement de Bretagne, qui s'appelaient les Leloups. Et depuis cette date, le château n'a jamais été vendu. Écoutez, j'avais toujours dit à mon mari, si tu pars avant moi, je ne resterai pas à la motte. Mais la première chose que j'ai faite, c'est d'y rester. J'aime bien la campagne, j'aime bien être en pleine, comment dirais-je, l'hiver ne me fait pas peur. Non, je suis très bien ici. J'aime l'ambiance, j'aime être entourée de beaucoup de bêtes. Non, puis il y a toujours quelque chose à faire, puis il y a toujours quelque chose à surveiller. Le château de la Moteglin est ouvert du 15 juin au 15 septembre et le reste de l'année pour les groupes sur demande. Sous-titrage Société Radio-Canada